Parfois, c'est le comportement qui conduit à un stéréotype et ici, c'est le stéréotype qui conduit à un comportement. Alors voilà comment on définit la menace du stéréotype. C'est une baisse de performance des individus lorsqu'ils craignent de confirmer un stéréotype négatif ciblant leur groupe d'appartenance. Ce concept a été décrit pour la première fois et étudié aux Etats-Unis par Steele en 1997. Et donc, lui, initialement, il travaillait sur un stéréotype qui concerne les minorités ethniques et l'intelligence. Puis, ce concept a pu être vérifié avec d'autres stéréotypes. Et donc, voilà un exemple qui nous intéresse ici. Donc, on montre cette figure qui est assez connue. C'est la figure de Ray Osteret. Et l'expérience dont je vais vous parler a été faite avec des enfants de 11 à 13 ans. Donc, on leur a demandé d'observer la figure, de bien la regarder pendant environ une minute, puis d'essayer de la reproduire. Si l'enseignant précise, au début de l'expérience, que cet exercice permet d'évaluer les capacités en géométrie, eh bien, on va s'apercevoir. Donc, ici, c'est la performance au test, la note, disons. Et en vert, nous avons la performance des filles. Et en rouge, la performance des garçons. Donc, si l'enseignant auparavant uniquement précisé, il s'agit d'une évaluation de géométrie, alors les filles réussissent moins bien que les garçons. Par contre, avec un autre groupe, si l'enseignant précise, avant de commencer l'expérience, ça permet d'évaluer vos capacités en dessin, eh bien là, la proportion va s'inverser. Les filles réussiront mieux que les garçons. Alors, comment on l'explique ? Eh bien, même si c'est totalement inconscient, dans le premier cas, on a réactivé le stéréotype selon lequel les filles seraient moins bonnes que les garçons en mathématiques. Et donc, ça va créer des interférences et ça entraîne une baisse de la performance. Et dans le deuxième cas, par contre, quand on parle de dessin, bon, là, ça devient plus neutre ou bien même on réactive un autre stéréotype qui dit que les filles sont plus appliquées pour dessiner que les garçons. Voilà, donc vous voyez que ça peut avoir des répercussions très, très importantes sur les résultats des enfants. Et puis, ça a également été très bien démontré chez les adultes. Ça marche tout au long de la vie. Alors, que faudrait-il faire pour essayer d'éviter ce biais ? Eh bien, il faut que les enseignants soient très attentifs aux paroles qu'ils vont prononcer avant de faire une évaluation des enfants. Et donc, il faut qu'ils soient informés de ce stéréotype. Mais fort heureusement, maintenant, il y a de nombreuses formations qui sont organisées dans les académies où j'ai vu que cette notion-là était enseignée. Il faut également que les filles aient des modèles positifs et en particulier dans les domaines des sciences et des mathématiques. À l'Université Paul-Sabatier à Toulouse, par exemple, une formation pour les nouveaux entrants, pour les nouveaux enseignants qui démarrent leur carrière a été mise en place qui s'appelle « Enseignée sans stéréotype » et qui est assurée par une adhérente de Femmes et Sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada